Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De retour sur ma chaîne pour un petit match de FIFA, finale de la Coupe Nationale, entre les stacks de Troyes, mon club de cœur, contre l'Osis Inis. Donc c'est parti, bon match ! Alors, on contrôle toute l'équipe. Ben là, du gardien. Au début, il y a un petit bug. J'étais un invisible. Trois points. Bon, pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. La finale de la Coupe Nationale, c'est un grand moment dans la saison. La pression est évidemment énorme pour les deux équipes. On se retrouve au Parc des Princes pour le coup d'envoi. Allez ! Elle a débuté il y a presque un an et elle a regroupé tous les clubs du pays. Voici enfin la finale de cette édition de l'indémodable Coupe Nationale. Et on devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. Et voilà, c'est la finale de cette Coupe Nationale. Maintenant, c'est aux deux équipes de prendre la mesure de l'enjeu. Il faut rentrer très bien et très vite dans le match. Au final, tout est une question de gestion des émotions. Il faut se mettre au diapason de l'intensité de la rencontre. Bon les amis, on va essayer de faire un beau match et surtout essayer de gagner la Coupe. une de plus à mettre à mon éjectif sur FIFA. En mode carrière. Je ne parle pas en mode quand je joue contre un pote à moi qui s'appelle Hannibal. J'arrête pas de prendre des valises. Il n'y a que tout à l'heure, j'ai fait un match contre lui. Pour ceux qui ont été voir une vidéo qui a été faite, n'hésitez pas à aller la voir, vous abonner, commenter. Et en même temps, je refais une autre petite pub pour un ami à moi qui est YouTuber. Qui a transmis tous les matchs de Ligue 1, Champions League, Europa League. Sur sa chaîne YouTube, il s'appelle Thomas Parlons Foot. Donc après, n'hésitez pas à aller le voir. et si vous ne trouvez pas le lien, demandez-moi le dans le commentaire et je vous le mettrai en lien de commentaire. Donc c'est parti pour le match. Allez. Whisky donne le ballon à Kone. On commence à jouer un peu. On cherche une solution. La balle pour Salimier. Allez là, pourquoi pas frapper. Et bel arrêt, Mestepapili. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Il y en a à dire. Le gardien niçois est présent. Un corner qui est bien ajusté. Oh là là, dégagement complètement loupé. Il n'y a aucune difficulté pour Schmeichel là-dessus. C'est bien parti. Et voilà ! Ça fait plaisir. Dans les cages, moi je n'aurais jamais pu regarder. À cause des actions comme ça, tu fais l'arène et tu contrôles mal au ballon, derrière c'est le but, c'est derrière. Le jeu reprend, après ce but procédé par les niçois. Bien fait ça, sans faute. Au cœur de tous les débats, de toutes les conversations avant ce match, c'est son nom qui est revenu et c'est confirmé. Ça sera donc sa dernière saison de sa carrière. Pour le club, ça risque d'être une très grosse perte. Et oui, il compte tomber. Et le deuxième ! Deux buts d'écart, c'est peut-être un grand pas vers le titre. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer, en bon dire. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Gaëtan la borde. C'est propre, sans faute. Elle est merveilleuse cette passe. Elle va falloir déclencher, là. Et oui, le but ! Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable ! On la revoit, cette frappe au premier poteau. Bon, désolé, je vous ai passé ça. Même si on se demande si la défense, on ne pouvait pas faire un peu mieux. Et avec ce but inscrit, ça fait trop abu à rien au tableau d'affichage. La sacrée intervention. Le ballon est perdu. L'orientation vers Mamabaldé. Elle s'est envoyée vers la surface. Quelle action splendide ! Elle partait très bien, cette tête ! Il fallait aller la chercher, celle-là ! Quelle magnifique parade ! Si on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, c'est parfait ! C'est exactement la définition du bon match dans le dictionnaire ! Le ballon prend la borde ! A bonne pression pour reprendre le ballon ! Yard ! Parfaitement exécuté ce tac et le ballon change de temps ! Et c'est une frappe ! Ouais, bonne intervention du gardien ! C'est bien parti pour ce corner ! La possession leur échappe ! C'est contré sans problème ! Allez, le pressing pour empêcher la relance ! Pressing réussi, pressing payant ! Dante ! La balle vers Taudibo ! Nicolas Pepe ! Pablo Rosario ! Intraitable à la récupération ! Une minute de temps additionnel ! Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au parquet ! Ah, les objectifs ! Déjà, un, c'est bien ! Ça a l'air d'être pas mal pour le moment ! On verra, ça suit la fin ! Et donc, début de cette première période ! En vert, c'est bon signe ! En bleu, c'est que c'est un peu foiré ! Et bon, il reste encore ! Encore 45 minutes à jouer pour essayer d'aller chercher au moins un autre objectif ! Et c'est le jaune ! sur cette intervention ! Oui, c'est le règlement, c'est normal ! Pour la fenêtre ! Et c'est le règlement, c'est le règlement ! Et c'est le règlement, c'est le règlement ! Encore 45 minutes ! Et le règlement, c'est le règlement ! 1 ou la trois points et l'arbitre désigne la sortie de but moi j'ai vu tenter le coup franc mais ça a merdé pablo rosario et ça presse bien le contact sans faute maravaldé dans la surface et le gardien s'illustre bien le corner bien tiré et ballon renvoyer l'action continue tranquille et oui un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence à noter cette première intervention absolument magnifique et qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive c'est maintenant chose en fait et ballon récupérer sur cette action et le déboulé dans la défense adverse bien joué son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon qu'elle sapatasse à l'espoir est donc de 4 à 0 il ya un contact mais l'arbitre laisse jouer il laisse davantage un ballon rendu à l'adversaire le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute allez changement donc qui est ouais bonne intervention là j'ai voulu tenter un espèce de nouveau coup franc mais je l'ai un peu fou arrêt voilà bah le courant dit de l'or et oui la bonne intervention de dante est donc le ballon est perdu là on dit de l'or et c'est vers quoi mais et pourquoi pas de loin un ballon sur la transversale attention boum avec cette reprise exceptionnelle et ce ciseau somptueux le ballon qui revient sans réfléchir tu te mets un peu des côtés il déclenche la foule qu'est-ce que c'est beau et c'est une manita ça fait maintenant 5 buts à rien changement pour 3 sort du terrain voile est belle technique là et oui c'est bien jaillie là on soutient le ballon récupéré et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu la frappe lointaine dépossédé du ballon 5 minutes à jouer encore dans une rencontre qui a clairement penché d'un côté c'est une tentative lointaine mais la frappe reste dangereux une frappe puissante qui ne vient pas se jouer si loin que ça de la cage bien défendu le ballon récupéré ah oui excellent ballon allez et encore un un nouveau but telle position oui on revoit l'action tout démarre avec la défense qui s'est fait pour laisser goûter c'est une zone très dangereuse l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire le quatrième arbitre lève son panneau lumineux 3 minutes supplémentaires au minimum le centre est dans la boîte attention à ce ballon qui traîne et voilà c'est fait c'est fini c'est fait la coupe vient de trouver son vainqueur et oui le ténouement c'est fait dans un peu d'artifice c'est une histoire d'efforts des difficultés mais aussi des caractères un trophée de plus et voilà ce qu'on aime chez vous vous êtes toujours enthousiastes et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps non c'est le moment de dire gracias a la vida gracias au foot gracias football ce sont toujours des moments très particuliers le moment où vous marchez vers le podium on vous remet la médaille tout ce cérémonial c'est ce qui nous relie à l'enfance c'est vrai et là on les voit les joueuses évidemment elles sont radieux les joueuses les joueurs s'il te plaît la coupe les rires les larmes les selfies ce sont des joies toujours banales mais toujours uniques et éternelles ça y est elle soulève le trophée soulevez une coupe au devant de ton public c'est des rêves qui se réalisent regardez regardez la joie que ça procure à tout le monde c'est le moment du tour d'honneur de montrer la coupe à tous les supporters qui ont fait le déplacement après l'attention du match de la compétition de la finale c'est le moment de la décompression de l'exultation et même dans la célébration on voit que c'est une équipe bien organisée il y a celle-là qui porte la coupe celle-là qui reste un soutien celle-là qui part en profondeur le beau jeu c'est une culture et voilà les amis sur ce fin de la vidéo je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures sur fifa ou d'autres jeux portez-vous bien et tchuss ! et voilà les amis je coupe ici je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures sur fifa ou d'autres jeux portez-vous bien et tchuss !